Yo ! J'espère que vous allez bien. J'ai un peu cherché dans mes anecdotes des expériences paranormales que j'ai pu vivre et en fait il y en a une qui est très récente. J'ai habité dans un endroit en fait où c'était le dernier étage. Avant c'était un grenier. J'ai habité avec quelqu'un auparavant puis après j'ai fini par récupérer l'appartement. La personne avec qui j'habitais avant je n'étais pas avec et donc je passe la porte. Tout de suite après le bonjour je crois j'ai senti qu'il s'était passé un truc dans l'appartement. Je le regarde un peu bizarrement et je me dis il y a un truc pas clair là dedans. Donc je lui demande carrément il s'est passé quelque chose ici ? Sur la quoi il me répond bah non quoi. Le ressenti était tellement gros qu'il fallait que je demande. Quelques mois plus tard je suis amenée à vivre là dedans en fait, à vivre dans l'appartement. Et là c'est compliqué. C'est compliqué parce que je m'aperçois que le ressenti est toujours un peu pesant et il est présent et surtout à l'endroit où en fait on dormait. Il y a l'entrée, il y a un petit couloir. En face du couloir il y avait l'endroit où en fait je bossais et la chambre. Et donc à chaque fois que je dormais dans la chambre je ressentais quelque chose de très lourd, quelque chose de mauvais. En fait c'est venu un peu crescendo. Franchement je me sentais pas à l'aise. Je me sentais observée, pas la bienvenue. Plus je continuais à vivre là-bas, plus je m'apercevais que mon ressenti se décuplait. C'est à dire que non seulement j'arrivais plus à dormir, je faisais des crises d'insomnie, etc. Mais c'est surtout que je me sentais étouffée à ce niveau-là. Au niveau de la poitrine, au niveau de la respiration, au niveau de la tête, où parfois je me réveillais en un peu comme des crises d'apnée ou l'apnée du sommeil. Voilà c'est ça. Comme si je reprenais ma respiration et en fait comme les autres anecdotes des autres vidéos, plus ça continuait, plus j'avais du mal en fait à m'endormir. J'avais peur. Au final, il y avait vraiment quelque chose, un ressenti que c'était pas bien d'être là. Dans le salon, aucun problème. Dans la cuisine, aucun problème. Mais en fait, le bureau, enfin là où je bossais, et la chambre et le couloir, horrible. Rien que pour chercher quelque chose dans la chambre, j'ouvrais la porte, je courais prendre le truc et puis je fermais la porte juste derrière. Ça, c'est quand j'habitais toute seule. Lorsque j'ai récupéré l'appartement, j'ai continué en fait à dormir dans le salon parce que ce ressenti était toujours présent. Et je me dis non mais je peux pas continuer comme ça quoi. Entre temps, avant de récupérer l'appartement, je me suis souvenu d'une nuit qui m'a le plus marquée. Je sais pas si à ce moment-là, l'autre personne se souvient aussi, mais je me souviens que je m'étais réveillée, mais vraiment, en tout cas, je me souviens très bien d'avoir eu très très peur parce que j'ai ressenti une présence d'une femme. Je pouvais vraiment me dire que c'était une femme, que je pouvais dire qu'elle avait à peu près les cheveux noirs, une femme aigrie, une femme... Enfin vraiment, à un moment donné, j'ai même cru la voir se voir, pour vous dire. Donc du coup, ça, ça marque. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression que j'étais pas du tout la bienvenue. Et là, c'était bien là quoi. Ça pompait mon énergie de fou. J'étais épuisée, quoi. Je crois même que j'en devenais malade. C'était du vampirisme. Et donc, je me dis, non, mais ça peut pas continuer comme ça, quoi. Entre-temps, je vais voir une hypnothérapeute, etc., qui me confirme qu'effectivement, il y a quelque chose qui pompe mon énergie. Moi, je suis certaine de ce que je ressens, de ce que je vois. Petit aparté, depuis que je suis toute petite, si vous avez pu voir les autres anecdotes dans d'autres épisodes, dans cette playlist-là, j'explique un peu tout le... Enfin, le début, quoi. Le début de comment ça se fait que j'ai des terreurs nocturnes, comment ça se fait que je vois des silhouettes, etc. Plus on grandit, plus on m'avait dit, t'as un espèce de don. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça don, mais les sens se sont développés. C'est comme tout. Par la force des choses, j'ai commencé à ressentir... Bah, je ressentais de plus en plus les choses. Voilà. Et ça, c'est en grandissant. C'est ce qui aussi a fait que j'ai ressenti dans cet appartement qu'il y avait quelque chose de mauvais, quoi. Là, c'était beaucoup plus fréquent, quoi. Je me suis dit, ces murs sont gorgés de quelque chose qui est mauvais. Vient le moment, en fait, où j'en ai marre. J'en ai marre parce que je récupère l'appartement. Je me dis, c'est pas possible que je... Je ne dorme pas dans ma chambre. Faut que ça cesse. Qu'une de mes voisines vient à la maison. Je lui explique cette histoire. Quitte à être prise pour une folle, je m'en fichais. À ce moment-là, c'est pour vous dire à quel point j'en pouvais plus. Je lui dis, voilà, je ressens ça. J'ai l'impression que c'est une femme. Je ressens que je suis pas la bienvenue. Et ça, depuis le début. Là, je m'en fous. En fait, pour moi, c'était tellement concret que j'avais besoin d'avoir une réponse. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas. En fait, je m'attendais à rien. Mais j'étais juste à l'évoquer à quelqu'un. Ces voisins-là, ils avaient déjà habité dans cet appartement-là. Et c'est un peu... C'est familial, quoi. Donc, du coup, je sais que j'ai demandé ça. J'ai dit, est-ce que tu sais ou pas s'il s'est passé quelque chose ? L'histoire un peu de là. Et du coup, cette voisine-là me dit, je vais demander. Donc, en fait, elle m'a demandé à sa famille qui, elle, avait habité dans cet endroit-là avant. Et moi, je me sens soulagée, je sais pas. Mais je me dis, j'ai évoqué mon problème. Et en fait, je ne m'attendais pas à recevoir un message de cette voisine qui m'envoie juste un petit SMS en me disant, j'ai demandé, j'ai raconté ce que tu m'as dit à ma mère. Il faut que je te le dise de vive voix parce que tu vas jamais... Enfin, t'es pas prête. T'es pas prête. Elle-même, elle dit, moi-même, je suis choquée parce que, franchement, j'étais là à poser la question à mes parents, mais sans grande conviction, en fait. Alors qu'en fait, elle ne s'entendait pas à ce que sa mère lui donne une réponse favorable. Donc, moi, je suis dans tous mes états, je reçois le message, je me dis, oh punaise, punaise. Je ne sais plus si je l'ai eu au téléphone ou si je l'ai eu en face. Elle me dit qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Là, je me dis, oh punaise, qu'est-ce qu'il s'est passé, quoi ? Quand ses parents étaient plus jeunes, il y avait une autre famille qui habitait dans cet endroit, à cet endroit. C'était un couple avec deux enfants. En fait, petit à petit, la dame de ce couple, la femme, a commencé à mal tourner, quoi. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune explication. Elle a commencé à vriller, à devenir hyper violente. Et en fait, ces deux enfants dormaient ensemble, enfin, dans la même chambre, en tout cas. Et les parents étaient, je crois, là où est ma chambre. Ou inversement. Au niveau du bureau, entre le bureau ou ma chambre. Enfin, je ne sais plus. Pendant une nuit, enfin, je crois que c'était une nuit ou un moment, en tout cas. Elle a vrillé. Elle a pété un câble. Elle a pris un couteau. Et elle a mis 15 coups ou 17 coups dans le corps de son mari. 15 à 17 coups de couteau. Elle a totalement envrié, quoi. Vous imaginez la scène, quoi. Moi, je la vois, je ne sais pas, moi, hurler, péter un câble, planter comme ça et tout. Le mec arrive à survivre de ses coups de couteau. Je ne sais pas comment, mais alors franchement, voilà. Descend les étages et va chercher de l'aide auprès d'un membre de la famille de mes voisins, qui à cette époque-là habitait juste dans la propriété à côté, quoi. Dans la maison à côté. Et donc, a vu cet homme se dire, expliquer la situation, etc. Le mec survit, les deux enfants aussi, sauf que la femme est placée en hôpital psychiatrique, je crois. Depuis, pas de nouvelles. Donc, en fait, en gros, les murs ont retenu ça. Les énergies qui sont là sont mauvaises. Et moi, qui me dis que c'était une femme et qu'elle était de telle façon, etc., en fait, on est en train de me dire, bah, oui, tu l'as aperçu, en fait. Parce qu'après, je descends et je vois les voisins pour une autre, je ne sais pas pourquoi. Et on revient sur ce sujet. Et donc, à ce moment-là, la mère me dit, c'est un truc de fou que tu aies ce ressenti là, parce qu'effectivement, quoi, il s'est passé ça. Et même à ce moment-là, le père me dit, elle ressemblait à ça, c'était une femme, elle faisait peur et tout. Nous, on était jeunes, mais on la voyait, on aurait dit une sorcière. Donc, moi, j'entends ça à la fois, je suis soulagée parce que je me dis, oh punaise, j'avais raison, ce que je ressentais, j'avais raison. Je voulais raconter l'histoire à Nana Elka, d'ailleurs, que je salue. Et je n'arrivais pas à raconter parce que j'avais l'impression que j'étais sûre. J'avais l'impression qu'on m'écoutait, qu'elle m'écoutait, qu'elle allait pas être contente, qu'elle allait me balancer un truc, je sais pas. J'en sais rien. Mais il se passait tellement des trucs bizarres à partir de ce moment-là dans l'appartement que je me suis dit, j'ai trop peur. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'encaisse ce qui s'est passé et je me dis, OK, pour que je réussisse à dormir dans cette chambre, il faut à tout prix maintenant que je reprenne un peu le contrôle des lieux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plein de trucs, etc. et tout. Ça a fonctionné. J'ai pu vraiment cibler le problème. Ça m'a pris un peu de temps et ça y est, quoi. J'ai réussi à dormir dans cette chambre et à être tranquille, ne plus avoir peur. Plus du tout, plus rien. Je me sentais plus du tout agressée, je sais pas. J'étais contente parce que ça avait fonctionné, ce que j'avais fait. Mais pour faire ça, il fallait que je sois sûre et certaine que je m'adresse bien à la bonne personne. Au jour d'aujourd'hui, je n'habite plus dans cet endroit-là. Je suis rassurée parce que c'est vrai que même si j'arrivais bien à dormir là-bas, c'était quand même bizarre. Mais maintenant, j'arrive à raconter cette histoire-là sans avoir peur, sans me dire, ça y est, elle va me tomber dessus. Et au moment où j'ai fait ce travail de la faire partir de là, elle ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui prenait le contrôle des lieux. On s'y sentait bien et même la voisine était montée et me disait effectivement, on s'y sent mieux. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao !